Le ministère de la Santé publique et de la lutte contre le SIDA, en collaboration avec les différents intervenants dans la santé, a mis en œuvre une approche de promotion de la santé appelée santé communautaire. C'est un programme qui est ambitieux car il vise à augmenter la qualité des soins de santé de base au Burundi, notamment pour les personnes les plus vulnérables, les personnes qui en ont besoin le plus. Ce programme vise également à renforcer l'accès aux populations pour les soins de santé de base au niveau périphérique, au niveau des districts sanitaires et des centres de santé à travers le pays. Dans le cadre du programme de Guitea Makara, le consortium Enabelle, composé d'Enabelle, OMS, OEM et Mémissa, appuie des activités de santé communautaire dans les provinces de Kirwondo, Muranvia, Bojumbura, municipalités de Bojumbura et Rumongue. Nous avons une bonne expertise reconnue de travailler avec les communautés, justement pour faciliter ou permettre une bonne promotion de la santé. Tout en termes d'activités liées à la prévention de la maladie, liées au renforcement des changements à amener la population à avoir des comportements en faveur de leur propre santé. Évidemment, il faut qu'on puisse les informer, les former pour qu'ils puissent changer le comportement en faveur de la santé. Le travail des agents de santé a un grand impact dans la communauté. Le travail des événements en faveur de la santé. Dans les différents centres de santé, la contribution qu'apportent les agents de santé communautaires est qualifié de haute importance. Nous avons eu desirst de témoins en faveur de la santé, beamt lá sur le style des mouvements, La population avoisinante des centres de santé atteste l'importance de l'interaction des agents de santé communautaires. La population avoisin la population de santé communautaires. La réussite est palpable. 251 agents, dont 91 sont des femmes, ont été formés à Moranvia Erumongue et 209 agents de santé ont été formés sur le système d'information sanitaire.